Bonjour à tous, ça Quintin, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre la carrière d'Oscar. Dans celle-ci, nous allons terminer le championnat en espérant terminer dans le top 4 pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher le titre, même ça va être compliqué, c'est ce qu'on va faire durant cette vidéo. Donc on commence à être ce premier match contre le Betis-Sévi, on espère bien sûr s'imposer. Mon joueur sera défenseur central droit pour ce match. Au lieu d'élier, mais bon, il a l'habitude, c'est ce qui lui arrive depuis le début de la saison. L'Atletico qui est en train de presser procède récupérer ce ballon, c'est ce qu'on arrive à faire. Mon joueur qui la reçoit dans la surface, il arrive à passer le défenseur. Il poursuit sa course, la va pas enroulée, et c'est arrêté par le gardien qui détourne ce ballon en corner. Nouvelle occasion pour nous, avec mon joueur qui a encore une fois le ballon, je centre sur le côté gauche la tête, et c'est facilement capté par le gardien qui peut se saisir du ballon. Il va pouvoir se dégager plus que 10 minutes avant la pause, on va essayer de la récupérer, c'est ce qu'Oscar Régue va faire. Et donne à ce coup de l'équipe, on n'enchaîne les passes et on progresse. Il tente un appel d'un reprondeur, il lui met, il lui fasse au gardien, le lobe. C'est contré mais c'est pas terminé, l'attaquant est là pour la reprendre, préfère la mettre en retrait pour mon joueur, il y a un cafouillage dans la défense. C'est repoussé, on arrive quand même à avoir le contrôle du ballon. On repasse derrière sans se précipiter, on prend notre temps pour essayer de repartir à l'attaque. On est maintenant sur le côté droit dans la surface, c'est contré mais ça revient sur mon joueur, le tire. Et c'est facilement capté par le gardien finalement, cette triple occasion qui ne donnera rien. C'est maintenant le bêtise qui est à l'attaque, la passe dans la surface, le tire. Et le gardien qui ne peut rien faire sur cette action, l'une de leurs premières occasions du match, à la 50ème minute de jeu, il lui vient ouvrir le score. C'est dommage, on a quand même essayé de revenir pendant le temps qu'il reste à jouer. Et pourquoi pas cette action avec mon joueur qui a le ballon, il a donné un reprondeur pour son coéquipier. Il est face au défenseur, il préfère la mettre en retrait. On continue de progresser et d'avancer. Mon joueur qui a reçu un nouveau juste de neuf en surface, le décalage est tout seul face au gardien pour tirer. Et c'est arrêté encore une fois par le gardien, qui fait vraiment un match exceptionnel jusqu'à présent. Ça sera donc un corner qui sera tiré par mon joueur, ça arrive sur la tête de l'attaquant. Et c'est repoussé par la tête du défenseur, mais c'est pas terminé, le ballon qui revient, la tête, c'est contré, c'est encore une fois repoussé par la défense, le danger qui est écarté. Les joueurs locaux qui ont maintenant tenté de se mettre à l'abri, le gardien qui sort le tir, c'est contré, mais attention, ça revient, c'est finalement récupéré par la défense. Nouvelle offensive pour eux alors qu'il ne reste plus que 10 minutes à jouer, le gardien qui sort le tir. Et malheureusement, ils arrivent à faire le break, il y a seulement 9 minutes de la fin du temps réglementaire, ils viennent marquer ce nouveau but. Donc c'est quasiment impossible d'aller chercher des points. Mon joueur qui est sorti juste après, il a eu des occasions, mais il n'en a pas réussi à en mettre une au front. Et donc on perd 2 buts à 0 et on perd des points au classement alors qu'on a largement dominé la rencontre. C'est assez bête car maintenant on est à la 5ème place au classement avant d'affronter Valence à domicile. Cette fois-ci c'est un peu plus compliqué, mais on espère là aussi s'imposer. Finalement une victoire de 8 à 0 qui nous relance, c'est mérité car on a dominé cette rencontre. Juste après on a affronté Giron, mais malheureusement on a concédé le point du nul, on n'aura pas réussi à s'imposer, même si on est quand même 5 tirs de plus qu'eux. 2 points de plus, 2 perdus, ce qui fait que au classement on est à la 4ème place avant d'affronter Villareal. Rien n'est encore joué pour se qualifier pour la Ligue des Champions, donc il faut absolument gagner cette rencontre. Mon joueur va rentrer en deuxième mi-temps alors que les deux équipes pour l'instant se neutralisent, donc il aura l'occasion de faire la différence. Attention à cette attaque de Villareal, ils sont beaucoup à être remontés, ils lui donnent sur le côté droit. Ils continuent d'enchaîner les passes et de progresser, mon joueur qui est revenu défendre. Ils sont maintenant juste devant la surface, ils continuent d'enchaîner les passes sans se précipiter. Ils attendent de trouver le décalage, bon à prendre la frappe et le gardien qui ne peut rien faire même s'il était sorti, donc c'est l'ouverture du score pour l'équipe adverse qui prend l'avantage. Il y avait un gros trou dans la défense, donc l'attaquant a pu marquer assez facilement. Il ne reste maintenant plus que 10 minutes pour essayer de revenir. On est devant la surface, il tente sa chance de loin, et c'est contré par le gardien qui vient sauver son équipe et il peut mettre ce ballon en corner. Et attention carrément, ils vont essayer de faire le break. Le gardien qui sort le lobe et le ballon qui termine au fond des filets. Encore une fois, on perd 2 buts à 0, il ne reste plus que 8 minutes à jouer, donc c'est quasiment impossible de revenir. On leur voit le défenseur et le gardien qui se sont fait avoir, et donc du coup, on risque de perdre cette rencontre. Plus que 2 minutes avant le temps additionnel, pourquoi pas essayer de mettre un but pour encore y croire. Le gardien qui est donné par mon joueur, il arrive à prendre de vitesse sans vis-à-vis, mais il a un peu être centré sur le côté droit. Mon joueur qui a mis une solution retrait le centre, mais finalement ça ne passe pas, et donc c'est récupéré par le défenseur. Donc nouvelle défaite, on perd des points au classement, on n'arrive décidément pas à les enchaîner en cette fin de saison. Cette fois-ci, la défaite qui est totalement méritée est assez logique. Donc ensuite, on a encore une fois perdu contre la Real Sociedad avant de gagner 2 buts à 1 contre Levante. Il ne reste donc qu'un match de championnat, et vous voyez, on est redescendu à la 5ème place, donc pour l'instant, on ne se qualifie que pour la Ligue Europe 1. Donc il va absolument falloir gagner ce dernier match contre Madrid pour espérer, pourquoi pas, finir dans le top 4. Même s'il ne faudra aussi que pour cela que nos concurrents directs perdent des points au classement. C'est donc parti pour ce match, mon joueur va rentrer à la 63ème minute de jeu, alors que les deux équipes pour l'instant se neutralisent, donc tout est encore à faire. Le Real Madrid qui est à l'attaque, le bon drap fondeur sur le côté gauche, l'air qui va prendre de vitesse les défenseurs, il n'y a pas d'orjeu. Occasion pour eux de passer devant au score, le gardien qui sort la frappe, et c'est détourné par mon portier qui vient de nous sauver cette action. C'était vraiment très dangereux, maintenant son nouvel attaque, la frappe, et c'est encore une fois détourné, pour l'instant on a eu chaud, car on concède pas mal d'occasion, mais toujours un but partout. Oscar qui a maintenant un ballon qui a pour repartir à l'attaque, et un 3 contre 3 à jouer, ça peut être dangereux. Il continue de progresser la donne pour son équipier dans la fondeur, et dans la surface, la passe, la frappe, et oui, ça rentre 72ème minute de jeu, on passe devant, et on mène maintenant 2 buts à 1. Il va absolument falloir conserver ce score pendant les 20 minutes qui restent à jouer, si on va aller chercher le top 4, mais pour l'instant c'est bien parti, on le revoit cet enchaînement de passes jusqu'au but, où le gardien n'a rien pu faire. Mais attention les madrilans qui sont à l'attaque, ils continuent d'enchaîner les passes, mon joueur qui essaie de défendre, mais pour l'instant il n'y arrive pas à récupérer le ballon. Ils sont sur le côté gauche, dans la surface, le centre qui est contre aimé le deuxième, qui arrive second poteau à la tête, et le gardien qui a complètement loupé sa sortie, alors qu'il ne restait plus que 4 minutes à jouer. C'est donc l'égalisation, tout est à refaire pour nous, on revoit ce point le centre qui a été contre aimé sur le deuxième, il a complètement été laissé tout seul par le défenseur, et il arrive à lober le gardien de la tête. Les visiteurs qui poussent pour essayer d'aller chercher la victoire, alors qu'on vient de rentrer dans le temps additionnel, ils continuent d'enchaîner les passes, ils sont maintenant juste devant la surface, on est beaucoup à être revenu défendre, la petite passe s'est contraignée, c'est récupéré par le défenseur, mais attention ils perdent ce ballon, ils sont maintenant dans la surface, ils continuent d'enchaîner les passes, le décalage la frappe, et non le nouveau but, à seulement 6 secondes de la fin du match, on vient encaisser ce nouveau but qui va nous faire perdre ce match, et ruiner tous nos espoirs de qualification, donc l'année prochaine on jouera encore une fois la Ligue Europa, le seul point positif est que j'ai reçu un message me disant que j'ai été sélectionné pour participer à la coupe du monde avec la sélection espagnole, donc ce sera à voir lors de la prochaine vidéo, on espère bien sûr la remporter, vous voyez le groupe à l'écran. Donc au classement sans surprise on arrive à la cinquième position, à seulement 2 points de Retafé qui est 4ème, donc tous les nuls qu'on a fait contre les petites équipes, comme par exemple Giron tout à l'heure, mais aussi les matchs qu'on a bêtement perdus, ça a compté à la fin du championnat, comme vous le voyez au classement, donc du coup on ne jouera que la Ligue Europa, où on a été éliminé en quart de finale cette année, donc première saison assez décevante dans cette nouvelle équipe. Mais bon on ne va pas changer de club, on va rester ici une année de plus pour essayer de faire beaucoup mieux. Et avant de terminer cette vidéo, voici les statistiques de mon joueur, il n'a été élu que seulement 2 fois homme du match, et une seule fois dans l'équipe de la semaine, ce qui est vraiment très très peu, il n'a mis que 3 buts et 7 passes décisives, bon il était parfois mis en tant que défenseur, mais bon il aurait pu faire beaucoup mieux, et il a eu 2 cartons jaunes. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, même si elle a été un peu décevante, c'est le cas de ne pas la liker et la commenter. On se retrouve dans seulement quelques jours, pour disputer la coupe du monde avec l'Espagne, on espère aller le plus loin possible. Ciao !